Bonjour, Francine Toumy, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes spécialiste des maladies infectieuses, vous êtes aussi la fondatrice, présidente et directrice exécutive de la Fondation Congolaise pour la Recherche Médicale, située donc en République Démocratique du Congo. Un point tout d'abord sur les chiffres. En 2021, il y a eu donc 247 millions de cas de paludisme pour 619 000 morts, un nombre de décès en très légère baisse par rapport à l'année précédente. Quel enseignement peut-on simplement en tirer ? Alors l'enseignement que l'on peut en tirer, c'est que la lutte continue et qu'on est sur un plateau et qu'il faut redoubler d'efforts parce qu'il faut qu'absolument l'incidence du paludisme diminue dans tous ces pays endémiques. Les efforts doivent continuer. Et c'est ce qui est fait selon vous actuellement ? Alors actuellement, on voit bien que les fonds alloués à la lutte contre le paludisme ont un gap de 3,5 milliards de dollars. Donc cela ne permet pas de faire une lutte anti-vectorielle adaptée, comme vous l'avez montré dans votre reportage, de regarder l'efficacité des tests de diagnostic rapide déployés, puisqu'on sait que les parasites mutent et donc il faut des outils performants de surveillance et aussi trouver de nouveaux insecticides puisqu'il y a de la résistance des moustiques et bien évidemment avoir toujours des médicaments qui soient efficaces contre cette maladie. Donc besoin de beaucoup de fonds et malheureusement les fonds ne sont pas là. C'est donc le principal obstacle, ce manque de fonds. Quels sont les autres obstacles justement ? Les autres obstacles, c'est qu'il n'y a pas assez de scientifiques qui travaillent dans la lutte contre cette maladie. Il faudrait plus d'entomologistes pouvoir utiliser tous les outils performants de la bioinformatique pour pouvoir trouver plus facilement des vaccins. Vous avez vu comment les vaccins contre la Covid ont été trouvés, développés en si peu de temps. Il faut donc beaucoup plus d'intelligence, investir dans l'intelligence, les plateformes actuelles pour essayer de trouver des vaccins, des outils de prévention innovants. C'est un point et il faudrait aussi la mobilisation de la population parce que nous, sur le terrain, nous nous rendons compte que la population considère presque le paludisme comme une maladie, ma foi, qui fait partie, certes, de notre quotidien. Mais voilà, elle est avec nous et donc il y a beaucoup d'automédication. Les gens décident, font leur propre diagnostic de la maladie, ce qui est un danger pour les autres, bien évidemment, parce qu'on expose le médicament aux parasites et donc on peut créer comme ça, susciter de la résistance. Donc, il faut une mobilisation de la population, sensibilisation. Nos gouvernants doivent mettre la main à la poche, investir plus dans la lutte contre le paludisme. On ne peut pas continuer à compter essentiellement sur des fonds qui viennent en dehors du continent. Il faut plus de financements qui viennent du continent. Plus de financements, plus de formation pour les médecins, plus de sensibilisation du public. Vaste programme, mais au moins, il est évoqué devant nous. Question également très importante, celle des vaccins. En Afrique, le Ghana a récemment donné son feu vert pour le lancement d'un nouveau vaccin qu'on peut qualifier de prometteur. Qu'en est-il exactement ? Il pourrait voir le jour bientôt ? Alors, vous parlez du vaccin d'Oxford, le R21, oui, qui est un vaccin prometteur, mais on a les résultats de la phase 2 qui montrent 77 % d'efficacité. Ce vaccin doit continuer son développement. On attend les résultats de la phase 3 et 4. Donc, ce qui veut dire que la recherche pour un vaccin efficace continue. Les espoirs sont permis, mais là aussi, il faut que les études soient conduites parce que le vaccin, ce R21, n'a pas été testé dans beaucoup de pays. Et on sait que le paludisme est divers, que les souches sont diverses. Donc, cela veut dire qu'il va falloir évaluer ce vaccin sous différents contextes. Mais c'est un espoir. Alors, je vous informe aussi, je crois que le Nigeria aussi vient d'approuver ce vaccin. Donc, deux pays africains. Pour les non-initiés, vous parliez de 77 %. C'est un bon chiffre, prometteur ou on peut faire beaucoup mieux ? Alors, l'OMS met la barre à 75 % d'efficacité. Et donc, ce vaccin va au-delà de ce que demande l'OMS. Mais on est en phase 2. Donc, il faut encore tester ce médicament sous différents contextes pour s'assurer de l'efficacité. Ensuite, on a un recul de six mois sur ce vaccin. Donc, combien de temps ce vaccin peut protéger ? Un an, deux ans, trois ans ? Il faut aussi du recul pour pouvoir avoir plus de données. Donc, encore une fois, c'est un vaccin prometteur qui ressemble au vaccin RTSS, celui qui est actuellement recommandé par l'OMS depuis 2021, mais pas encore déployé dans les systèmes de santé. Donc, c'est un vaccin prometteur. Mais il faut continuer son développement et continuer à l'étudier. Le message est bien passé. Tout autre chose à présent, est-il vrai que le changement climatique, c'est ce qu'on entend ici et là, pourrait enrayer les avancées dans ce domaine, dans la lutte anti-paludique, ce qui a été réalisé en tout cas ces dernières années ? Absolument, parce qu'on sait que le paludisme est une maladie qui se développe bien. Les moustiques se sentent bien à l'aise sous les climats tropicaux, chauds, humides. Ce qui veut dire que des changements climatiques peuvent faire que le moustique qui avait déserté certaines zones, les pays du Nord, par exemple, c'est que le moustique retrouve un endroit écologique intéressant pour de nouveau se multiplier et pour pouvoir propager la maladie. Donc, vigilance, cela veut dire encore une fois que la population, les décideurs et les scientifiques doivent travailler vraiment ensemble. parce qu'on est dans la thématique une seule santé. Il ne faut plus regarder chaque maladie par un seul petit angle. Il faut vraiment que ceux qui travaillent sur l'environnement, ceux qui travaillent au laboratoire sur les maladies, les informaticiens et les économistes, d'ailleurs, les sciences sociales, les sociologues, les anthropologues, travaillent tous ensemble pour pouvoir trouver vraiment des angles appropriés, avoir toutes les informations pour trouver la solution. Merci beaucoup, Francine Toumi, d'avoir répondu à nos questions ce midi. Vigilance, c'est donc le mot d'ordre selon vous. Merci beaucoup et belle journée. Merci beaucoup.